Stendhal, le rouge et le noir, chronique du XIXe siècle, XXIX, livre premier, chapitre 28. Une procession. Tous les cœurs étaient émus. La présence de Dieu semblait descendue dans ses rues étroites et gothiques. Tendue de toutes parts. Et bien sablée par les soins des fidèles. You ! Julien avait beau se faire petit et saut, il ne pouvait plaire, il était trop différent. Cependant, se disait-il, tous ces professeurs sont gens très fins et choisis entre mille, comment n'aime-t-il pas mon humilité ? Un seul lui semblait abuser de sa complaisance à tout croire et à sembler dupe de tout. C'était l'abbé Cha Bernard, directeur des cérémonies de la cathédrale, où, depuis quinze ans, on lui faisait espérer une place de chanoine, en attendant, il enseignait l'éloquence sacrée au séminaire. Dans le temps de son aveuglement, ce cours était un de ceux où Julien se trouvait le plus habituellement le premier. L'abbé Cha était parti de là pour lui témoigner de l'amitié, et, à la sortie de son cours, il le prenait volontiers sous le bras pour faire quelques tours de jardin. « Où veut-il en venir ? » se disait Julien. Il voyait avec étonnement que, pendant des heures entières, l'abbé Cha lui parlait des ornements possédés par la cathédrale. Elle avait dix-sept chasubles galonnées, outre les ornements de deuil. On espérait beaucoup de la vieille présidente de Rubenpré, cette dame, âgée de quatre-vingt-dix ans, conservait, depuis Swaxantedi au moins, ses robes de noces en superbes étoffes de lion, brochées d'or. « Figurez-vous, mon ami, » disait l'abbé Cha en s'arrêtant tout court et ouvrant de grands yeux, « que ses étoffes se tiennent droites tant il y adore. » On croit généralement dans Besançon que, par le testament de la présidente, le trésor de la cathédrale sera augmenté de plus de dix chasubles, sans compter quatre ou cinq chapes pour les grandes fêtes. « Je vais plus loin, » ajoutait l'abbé Cha en baissant la voix, « j'ai des raisons pour penser que la présidente nous laissera huit magnifiques flambeaux d'argent doré, que l'on suppose avoir été achetés en Italie, par le duc de Bourgogne Charles le Téméraire, dont un de ses ancêtres fut le ministre favori. » « Mais où cet homme veut-il en venir avec toute cette friperie ? » « Pensez Julien. » « Cette préparation à droite dure depuis un siècle, et rien ne paraît. » « Il faut qu'il se méfie bien de moi. » « Il est plus adroit que tous les autres, dont en quinze jours on devine si bien le but secret. » « Je comprends, l'ambition de celui-ci souffre depuis quinze ans. » Un soir, au milieu de la leçon d'armes, Julien fut appelé chez l'abbé Pirard, qui lui dit. « C'est demain la fête du Corpus Domini, la fête Dieu. » « Monsieur l'abbé Cha Bernard a besoin de vous pour l'aider à orner la cathédrale, allez et obéissez. » L'abbé Pirard le rappela, et de l'air de la commisération, ajouta. « C'est à vous de voir si vous voulez profiter de l'occasion pour vous écarter dans la ville. » « C'est d'opérigne, répondit Julien, j'ai des ennemis cachés. » Le lendemain, dès le grand matin, Julien se rendit à la cathédrale, les yeux baissés. L'aspect des ruses et de l'activité qui commençaient à régner dans la ville lui fit du bien. De toutes parts, on tendait le devant des maisons pour la procession. Tout le temps qu'il avait passé au séminaire ne lui sembla plus qu'un instant. Sa pensée était aveugie et à cette jolie Amanda Binet qu'il pouvait rencontrer, car son café n'était pas bien éloigné. Il aperçut de loin l'abbé Cha Bernard sur la porte de sa chère cathédrale, c'était un gros homme à face réjoui et à l'air ouvert. « Ce jour-là, il était triomphant, je vous attendais, mon cher fils, s'écria Théil, du plus loin qu'il vit Julien, soyez le bienvenu. La besogne de cette journée sera longue et rude, fortifions-nous par un premier déjeuner, le second viendra à dix heures pendant la grand-messe. « Je désire, monsieur, lui dit Julien d'un air grave, n'être pas un instant seul, dénié remarqué, ajouta Théil en lui montrant l'horloge au-dessus de leur tête, que j'arrive à cinq heures moins une minute. Ah ! Ces petits méchants du séminaire vous font peur. Vous êtes bien bons de penser à eux, dit l'abbé Cha, un chemin est-il moins beau parce qu'il y a des épines dans les haies qui le bordent. Les voyageurs font route et laissent les épines méchantes se morfondre à leur place. Du reste, à l'ouvrage, mon cher ami, à l'ouvrage. L'abbé Cha avait raison de dire que la besogne serait rude. Il y avait eu la veille une grande cérémonie funèbre à la cathédrale, l'on n'avait pu rien préparer, il fallait donc, en une seule matinée, revêtir tous les piliers gothiques qui forment les trois nefs d'une sorte d'habit de dama rouge qui monte à trente pieds de hauteur. Monsieur l'évêque avait fait venir par la malposte quatre tapissiers de Paris, mais ces messieurs ne pouvaient suffire à tout, et loin d'encourager la maladresse de leurs camarades bisontains, il la redoublait en se moquant d'eux. Julien vit qu'il fallait monter à l'échelle lui-même, son agilité le servit bien. Il se chargea de diriger les tapissiers de la ville. L'abbé Chaz-Enchanté le regardait voltigère d'échelle en échelle. Quand tous les piliers furent revêtus de dama, il fut question d'aller placer cinq énormes bouquets de plumes sur le grand baldaquin, au-dessus du métrotel. Un riche couronnement de bois doré est soutenu par huit grandes colonnes torses en marbre d'Italie. Mais, pour arriver au centre du baldaquin, au-dessus du tabernacle, il fallait marcher sur une vieille corniche en bois, peut-être vermoulu et à quarante pieds d'élévation. L'aspect de ce chemin ardu avait éteint la gaieté si brillante jusqu'là des tapissiers parisiens, ils regardaient d'en bas, discutaient beaucoup et ne montaient pas. Julien se saisit des bouquets de plumes et monta l'échelle en courant. Il les plaça fort bien sur l'ornement en forme de couronne, au centre du baldaquin. Comme il descendait de l'échelle, l'abbé Chabernard le serra dans ses bras. « Optime, s'écria le bon prêtre, je compterai ça à mon seigneur. » Le déjeuner de dix heures fut très gai. Jamais l'abbé Chabernard n'avait vu son église si belle. « Chers disciples, disaient-ils à Julien, ma mère était loueuse de chaises dans cette vénérable basilique, de sorte que j'ai été nourrie dans ce grand édifice. » La terreur de Robespierre nous ruina, mais, à huit ans que j'avais alors, je servais déjà des messes en chambre, et l'on me nourrissait le jour de la messe. Personne ne savait plier une chasuble mieux que moi, jamais les galons n'étaient coupés. Depuis le rétablissement du culte par Napoléon, j'ai le bonheur de tout diriger dans cette vénérable métropole. Cinq fois par haine, mes yeux la voient parer de ses ornements si beaux. Mais jamais elle n'a été si resplendissante, jamais les laits de Damanon étaient aussi bien attachés qu'aujourd'hui, aussi collants aux piliers. « Enfin il va me dire son secret, » pensa Julien, « le voilà qui me parle de lui, il y a épanchement. » Mais rien d'imprudent ne fut dit par cet homme évidemment exalté. « Et pourtant il a beaucoup travaillé, il est heureux, » se dit Julien, « le bon vin n'a pas été épargné. » Quel homme ! Quel exemple pour moi ! A lui le pompon ! C'était un mauvais mot qu'il tenait du vieux chirurgien. Comme le sanctus de la grand-messona, Julien voulut prendre un surpli pour suivre l'évêque à la superbe procession. « Et les voleurs, mon ami, et les voleurs, » s'écria l'abécha, « vous n'y pensez pas. » « La procession va sortir, l'église restera déserte, nous veillerons, vous et moi. » « Nous serons bien heureux s'il ne nous manque qu'une couple d'aunes de ce beau galon qui environne le bas des piliers. » « C'est encore un dos de Madame de Rubenpré, il provient du fameux comte Sonbisaïeul, » « C'est de l'or pur, mon cher ami, » ajouta l'abbé en lui parlant à l'oreille et d'un air évidemment exalté, « rien de faux. » « Je vous charge de l'inspection de l'aile du Nord, n'en sortez pas. » « Je garde pour moi l'aile du Midi et la Grand Nef. » « Attention aux confessionnaux, c'est de là que les espionnes des voleurs épient le moment où nous avons le dos tourné. » Comme il achevait de parler, onze heures trois quarts sonnèrent, aussitôt la grosse cloche se fit entendre. Elle sonnait à pleine volée, ses sons si pleins et si solennels et mûrs julien. Son imagination n'était plus sur la terre. L'odeur de l'encens et des feuilles de rose jetées devant le Saint-Sacrement par les petits-enfants déguisés en Saint-Jean, acheva de l'exalter. Les sons si graves de cette cloche n'auraient dû réveiller chez Julien que l'idée du travail de vingt hommes payés à cinquante centimes et aidés peut-être par quinze ou vingt fidèles. Il eut dû penser à l'usure des cordes, à celle de la charpente, au danger de la cloche elle-même, qui tombe tous les deux siècles, et réfléchir au moyen de diminuer le salaire des sonneurs, ou de les payer par quelque indulgence ou autre grâce tirée des trésors de l'Église, et qui n'aplatit pas sa bourse. Au lieu de ces sages réflexions, l'âme de Julien, exaltée par ses sons si mâles et si pleins, errait dans les espaces imaginaires. Jamais il ne fera ni un bon prêtre, ni un grand administrateur. Les âmes qui s'émeuvent ainsi sont bonnes tout au plus à produire un artiste. Ici éclate dans tout son jour la présomption de Julien. Cinquante, peut-être, des séminaristes ses camarades, rendus attentifs au réel de la vie par la haine publique et le jacobinisme qu'on leur montre en embuscade derrière chaque haie, en entendant la grosse cloche de la cathédrale, n'auraient songé qu'au salaire des sonneurs. Ils auraient examiné avec le génie de Barème si le degré d'émotion du public valait l'argent qu'on donnait aux sonneurs. Si Julien eut voulu songer aux intérêts matériels de la cathédrale, son imagination, s'élançant au-delà du but, aurait pensé à économiser quarante francs à la fabrique et laisser perdre l'occasion d'éviter une dépense de vingt-cinq centimes. Tandis que, par le plus beau jour du monde, la procession parcourait lentement Besançon, et s'arrêtait au brillant reposoir élevé à l'envie par toutes les autorités, l'Église était restée dans un profond silence. Une demi-obscurité, une agréable fraîcheur y régnait, elle était encore embaumée par le parfum des fleurs et de l'encens. Le silence, la solitude profonde, la fraîcheur des longues nefs rendaient plus douce la rêverie de Julien. Il ne craignait point d'être troublé par l'abbé chat, occupé dans une autre partie de l'édifice. Son âme avait presque abandonné son enveloppe mortelle, qui se promenait à pas lent dans l'aile du Nord confiée à sa surveillance. Il était d'autant plus tranquille, qu'il s'était assuré qu'il n'y avait dans les confessionnaux que quelques femmes pieuses, son œil regardait sans voir. Cependant sa distraction fut à demi vaincue par l'aspect de deux femmes fort bien mises qui étaient à genoux, l'une dans un confessionnal, et l'autre, tout près de la première, sur une chaise. Il regardait sans voir, cependant, soit sentiment vague de ses devoirs, soit admiration pour la mise noble et simple de ses dames, il remarqua qu'il n'y avait pas de prêtre dans ce confessionnal. Il est singulier, pensa-t-il, que ces belles dames ne soient pas à genoux devant quelques reposoirs, si elles sont dévotes, ou placées avantageusement au premier rang de quelques balcons, si elles sont du monde. Comme cette robe est bien prise ! Quelle grâce ! Il ralentit le pas pour chercher à les voir. Celle qui était à genoux dans le confessionnal détourna un peu la tête en entendant le bruit des pas de Julien au milieu de ce grand silence. Tout à coup elle jeta un petit cri, et se trouva mal. En perdant ses forces, cette dame à genoux tomba en arrière, son amie, qui était près d'elle, s'élança pour la secourir. En même temps, Julien vit les épaules de la dame qui tombait en arrière. Un collier de grosses perles fines en torsade, de lui bien connue, frappa ses regards. Que devint-il en reconnaissant la chevelure de Madame de Reynal ? C'était elle ? La dame qui cherchait à lui soutenir la tête et à l'empêcher de tomber tout à fait était Madame d'Herville. Julien, hors de lui, s'élança, la chute de Madame de Reynal eut peut-être entraîné son amie, si Julien ne les eut soutenus. Il vit la tête de Madame de Reynal pâle, absolument privée de sentiments, flottant sur son épaule. Il aida Madame d'Herville à placer cette tête charmante sur l'appui d'une chaise de paille, il était à genoux. Madame d'Herville se retourna et le reconnut. « Fuyez, monsieur, fuyez ! » lui dit-elle avec l'accent de la plus vive colère. « Que surtout elle ne vous revoit pas. Votre vue doit en effet lui faire horreur, elle était si heureuse avant vous. Votre procédé est atroce. Fuyez, éloignez-vous, s'il vous reste quelque pudeur. » Ce mot fut dit avec tant d'autorité, et Julien était si faible dans ce moment, qu'il s'éloigna. « Elle m'a toujours haï, » se dit-il en pensant à Madame d'Herville. Au même instant, le chant nasillard des premiers prêtres de la procession retentit dans l'église, elle rentrait. L'abbé Chabernard appela plusieurs fois Julien, qui d'abord ne l'entendit pas, il vint enfin le prendre par le bras derrière un pilier où Julien s'était réfugié à demi-mort. Il voulait le présenter à l'évêque. « Vous vous trouvez mal, mon enfant, » lui dit l'abbé en le voyant si pâle et presque hors d'état de marché, « vous avez trop travaillé. » L'abbé lui donna le bras. « Venez, asseyez-vous sur ce petit banc du donneur d'eau bénite, derrière moi, je vous cacherai. » Ils étaient alors à côté de la grande porte. « Tranquillisez-vous, nous avons encore vingt bonnes minutes avant que mon Seigneur ne paraisse. Tâchez de vous remettre, quand il passera, je vous soulèverai, car je suis fort et vigoureux, malgré mon âge. » Mais quand l'évêque passa, Julien était tellement tremblant, que l'abbé Chabernonça à l'idée de le présenter. « Ne vous affligez pas trop, » lui dit-il, « je retrouverai une occasion. » Le soir, il fit porter à la chapelle du séminaire dix livres de cierges économisés, dit-il, par les soins de Julien, et la rapidité avec laquelle il avait fait éteindre. Rien de moins vrai. Le pauvre garçon était éteint lui-même, il n'avait pas eu une idée depuis la vue de Madame de Rénal. Voilà.